Qu'est-ce que je ferai ? Je ne le sais pas. L'avenir nous le dira, mais ce n'est pas un problème pour moi, puisque j'ai choisi de ne pas concourir à nouveau pour la présidence de la République. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai à la disposition de celui qui sera élu ou seul, ça dépend de ce que les Sénégalais feront. En tout cas, du futur président de la République, s'il a besoin de mes conseils, bien sûr. Il n'y a pas besoin, moi, je vais me reposer et faire autre chose. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire après la présidence de la République. Maintenant, moi, j'ai gardé tout ce que j'ai trouvé de positif que mon prédécesseur avait fait. J'avais des projets comme la case des tout-petits, on l'a renforcé. Il avait fait le plan Sésame, qui était le plan d'appui pour le troisième âge. On l'a renforcé. Il avait commencé l'aéroport international Blaise-Diagne à 30%. Je l'ai terminé. Je lui ai donné le nom du stade en face de ce centre, qui a le nom du président Abdiouf. Donc je pense que la suite devrait être de la même temporalité, c'est-à-dire reconnaître ce qui est positif. Maintenant, chacun qui vient, il a sa marque, il pourra toujours apporter sa contribution. Mais parfois, oui, les chefs d'État, après leur service, ils quittent le continent. Moi, je ne quitterai pas le continent. Ça, je peux vous le dire. Je resterai au Sénégal et en Afrique, ça c'est certain. Donc pour le reste, l'avenir nous est différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada